Salut à tous, ravi vous vous retrouvez sur canalcurf.com pour évoquer le programme dominical de ce 3 avril avec un quête et plus qui aura pour cadre l'hypodrome de Saint-Cloud. Voici ma sélection. Je vais placer en tête numéro 4, Madernia. La terre a marqué à diverses reprises dans des lots bien composés au cours des dernières semaines. Elle reste sur deux places de deuxième. Sachez également que son unique prestation à Saint-Cloud a été couronnée de succès fin octobre et qu'elle est présentée par Carlos Lafomperias. Elle me semble en mesure de dame et le pion à ses rivaux du jour. Je poserai numéro 8, Zalzali. Deuxième d'un quête et référence. En l'occurrence, le prix de Picardie disputé le 14 mars à Compiègne. Le 13, Macagnotte. Attention, elle a fait une course de rentrée victorieuse à Amiens et débute ici dans les handicaps avec des prétentions. Le numéro 1, c'est El Dakar, lauréate du quête et plus prix de Picardie à Compiègne le 14 mars. Un succès qui lui a valu toutefois d'être remonté de 7 livres par le handicapeur. Cela dit, je la pense capable de confirmer. Mais j'ai également retenu numéro 5, Eos Kersus qui affiche deux podiums en trois sorties dans les quintets. De quoi incliner à la méfiance. Le 3, King Nonante. Deux courses pour lui en 2016, deux victoires dans les handicaps. Il est passé de 32 à 37 et demi de valeur. Cela se complique sur l'échelle des poids. Mais il serait imprudent de l'écarter bien évidemment. Le 9, Murafège. Attention, c'est une course de rentrée. Mais le cheval est présenté par François Rau et a prouvé qu'il était taillé pour réussir à ce niveau. Et le numéro 7, c'est Ami Intime. Huitième du quintet référence prix de Picardie le 14 mars. Elle semble en mesure de s'immiscer dans le quintet gagnant. En cas d'un partant, citra le numéro 2, Weeper. Résumé chiffré pour ce quintet Claude Waldien. 4, 8, 13, As, 5, 3, 9 et 7. Concernant le prix La Force, l'un des deux groupes 3 à l'affiche de cette réunion de Saint-Cloud. J'aime beaucoup le 404 Close of Stars. Un poulain de qualité, lauréat du prix du chêne l'an dernier. Il a également terminé deuxième du critérium de Saint-Cloud. Sur le tracé qui nous intéresse à Saint-Cloud, dès cette course de rentrée, il me semble en mesure de frapper d'entrée de jeu. Et pourquoi pas s'imposer le 404 Close of Stars. L'opposition semble dans ses cordes. Concernant mort de Bretagne, un coup de cœur dans la quatrième également. Le 409 Cosmos de Félière, qui pour ses débuts en compétition a gagné fin février. Sur le tracé qui nous intéresse, c'est ça avec de la marge. Une confirmation logiquement attendue. 409 Cosmos de Félière, un mort de Bretagne, Réunion 2. Concernant Mélédumène, ça devient intéressant, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels et participants. A commencer par Jérôme Marion, l'interview sera disponible sur Canal Turf. Sachez qu'il présente le 101 Attila Duseuil. Attila Duseuil qui est au mieux, récent troisième à Nantes. Et qui devrait pouvoir jouer la victoire dans ce lot. Cette ours constitue en effet un objectif. Donc c'est ce qu'elle confiait Jérôme Marion. Objectif pour le 101 Attila Duseuil. Philippe Elthier, confiant que le 209 est né pour vaincre. Qui est aussi né pour réussir ses obstacles. Mais également en terrain très souple. Au regard des ses origines. Sachez que c'est une bonne course pour elle. Que des juments. Le terrain lourd ne lui pose pas de problème. Au contraire. Et dans ce lot, Philippe Elthier est relativement confiant. Sachez qu'ellement qu'il avait engagé le Red Name au cours de cette réunion. Mais Red Name ne devrait pas apprécier le terrain très lourd. Voir le bourbier annoncé ce dimanche à Mellet. Raison pour laquelle il a préféré s'abstenir. Mais sachez que Red Name est un bon cheval. Qu'il aura un bon programme. Et il sera à suivre dès ses prochaines sorties. Car après une longue absence, le cheval a recouvert une bonne partie de ses sensations. Donc pour revenir au 209, né pour vaincre. Première chance le dire de Philippe Pelletier. Autre entraîneur confiant. C'est Bertrand Lefebvre. Avec le 303 Raison Full. Arrêté dernièrement à Auteuil. Une course à effacer. Le cheval n'avait pas son terrain. C'était un adepte du terrain très lourd. Il devrait être servi en ce dimanche à Mellet. Et c'est un cheval qui peut également s'installer en tête de course. Et animer les courses auxquelles il participe. Ici, il s'annonce redoutable. Donc il a déjà gagné sur ce parcours à mon avis. C'est le cheval à battre dans ce lot. Le 303 Raison Full. Bertrand Lefebvre est très confiant. Et c'est normal au regard du palmarès du cheval. Résumé chiffré pour Mellet Dumaine Réunion 3. La première le 101. La deuxième 209. Et la troisième le 303 Raison Full. Concernant Réunson Réunion 4. J'ai également pu entretenir différents professionnels. Dans la première, je vous conseille le 106 Sifo à Calandre. Vincent Collard m'a toujours indiqué qu'elle avait de la qualité et qu'elle était au mieux. Il lui a donné raison dernièrement à quand on se classe en deuxième. Sachez également qu'il m'avait précisé qu'elle était faite pour réussir sous la selle. Elle va ici débuter autre montée. Mieux vaut donc lui faire confiance d'entrée de jeu. Le 106 Sifo à Calandre. Début sous la selle. Ambitieux. Eric Fournier aura lui 4 partants en cours de cette Réunion Rémoise. Il est très confiant que le 213 Carland du Vivien a annoncé en retard de gain selon lui. Sachez que le cheval est un pur droitier. Il avait bien travaillé l'an dernier. Raison pour laquelle on l'a mis de côté cet hiver. Il a de la qualité. Il n'est pas à 100% ici pour cette course de rentrée. Mais il a suffisamment de travail, m'a-t-il indiqué, pour briller d'entrée de jeu. En tout cas, l'opposition est largement dans ses cordes. Et on serait déçu de ne pas jouer la victoire avec le 213 Carland du Vivien. Un cheval en retard de gain et un pur droitier. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 513 Dakota City. Qui a débuté victorieusement le 13 mars sur les problèmes de Mont-Saint-Michel. Corde à droite comme à Reims. Une confirmation est ici attendue. Et dans la huitième, on fera une nouvelle fois confiance au 815 Union Royale. Le cheval est confirmé à ce niveau. Il reste sur trois victoires et vise une quatrième avec de légitimes ambitions. Résumé chiffré pour Reims, Réunion 4. La première, le 106. La deuxième, 213. La cinquième, 513. Et la huitième, 815. Très bon dimanche à tous. Très bon jeu et à très bientôt sur Directe Course. Tout c'est parti. Sous-titrage ST' 501